Bonsoir everyone, alors je sais pas si ceci est un nouveau vlog ou qu'est-ce que c'est ça fait pas partie de mes vlogmas parce que j'ai fini les vlogmas en même temps on est le 26 donc le jour après le 25 donc c'est de l'après vlogmas mais bref ça fera partie du vlog après vlogmas bref 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 Tout ça parce que j'ai commencé les belles apparences de Vicky Land chez Hugo donc j'essaie de lire mes services presse je sais pas dans quel état sont mes boutonoux donc je suis désolée mais bref je voulais en parler pendant que je le lisais parce qu'en fait j'aime bien faire comme ça enfin j'aime bien donner des avis comme ça en fait au fur et à mesure que je le lis et après vous dire mon avis final à la fin parce que sinon après j'oubliais j'ai une mémoire vraiment de poisson d'ailleurs à un moment la fille parlait qu'elle était jamais allée à l'opéra et je me suis rendu compte que je suis déjà allée à l'opéra à l'opéra de Nancy même et je me rappelle plus du tout genre je me rappelle de rien je me rappelle même parce que je suis allée voir j'ai même pas des petites images dans ma tête de comment c'était non je ne me rappelle pas mais je suis déjà allée à l'opéra donc j'ai vraiment une mémoire de donc ici c'est une histoire en fait moi je n'avais jamais lu de livre de Vicky Land donc voilà maintenant c'est fait j'ai découvert sa plume et je trouve d'ailleurs que sa plume est très addictive donc c'est ça qui me fait tourner les pages c'est que c'est des chapitres courts et c'est je ne sais pas c'est archi addictif ça commence tout de suite quoi les premières pages vous êtes déjà dans l'histoire et il se passe déjà des trucs ici on a une histoire qui tourne un petit peu autour de la musique donc on a une fille qui s'appelle Rachel qui fait des études de musique qui fait une thèse en fait sur la thérapie par la musique en fait ce que la musique peut provoquer chez des personnes malades etc et bref pour sa thèse elle a besoin d'être enfin d'avoir un directeur de thèse ou je ne sais pas quoi enfin bref elle est à la fac enfin elle fait sa thèse donc elle a 25 ans mais en même temps voilà elle bosse dans un bar pour avoir de l'argent et elle n'est pas élève comme les élèves de première année etc la fac elle est un peu elle est en thèse donc elle est plus âgée voilà 25 ans etc et en même temps elle fait assistante de professeurs donc elle est assistante d'un professeur de musique qui s'appelle Kane et donc voilà pour l'instant elle découvre son professeur au début ça se passe un peu mal parce que genre elle l'a croisé dans le bar dans lequel elle travaille le soir d'avant elle l'a insulté parce qu'elle l'a confondue avec quelqu'un d'autre donc ça commençait bien et ouais elle découvre petit à petit qu'il cache des choses elle aussi elle cache des choses parce qu'elle a eu une adolescence difficile et on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé et lui on sait qu'il a été une rockstar mais que ça s'est arrêté subitement et on sait pas ce qui s'est passé etc ouais au début j'ai été dérangée par certains petits trucs genre mais je crois que ça a à voir avec quelque chose parce que oui j'ai l'impression que ça a quelque chose à voir parce qu'au début le mec il était en mode ouais faut faire gaffe faut pas que t'ailles toute seule à cet endroit puis elle était là non mais wesh je fais ce que je veux je suis une fille indépendante et tout je suis une licorne indépendante comme dirait TG clown bref mais elle était là what the fuck et lui il a dit eh oh je suis ton professeur donc on te rie pas et elle était en mode ah ok pardon parce que genre elle veut garder son poste en fait d'assistante professeure en fait d'assistante de prof enfin bref je sais pas j'en ai marre il ressort de fou et bref elle a pas pu trop se défendre mais il fait que de lui dire fais attention à toi enfin voilà il m'a saoulé mêle toi de tes affaires enfin elle est tranquille mais je crois qu'il y a un truc derrière ça comme quoi il s'est passé un truc avec quelqu'un de proche de lui et donc il est archi protecteur maintenant aussi voilà c'est des trucs des romances typiques par exemple parfois ça parle de d'une femme qui est lesbienne ou là la fille elle a fait une allusion du genre non mais j'aime les hommes t'inquiète pas enfin c'est pas que j'ai quelque chose contre les lesbiennes mais moi j'aime les hommes et machin les trucs et je trouve ça genre pas nécessaire genre c'était rigolo dans le moment où elle l'a dit parce que genre elle était toute confuse et elle était en train de parler à son crush en gros et qui est son prof enfin bref elle fait que de bafouiller pour dire qu'elle adore les hommes elle aime les hommes et tout ça et lui et ça ok ok et bref voilà c'était censé être drôle mais je sais pas j'aime pas trop quand les personnages LGBT sont là en mode on en balance un là au milieu en fait je préfère quand c'est quand c'est abordé naturellement genre que les lesbiennes et les gays sont là mais en mode le truc le plus naturel genre je sais pas quand quelqu'un écrit bon bah il y a lui et son mari ou elle et sa femme et puis que c'est pas genre justifié genre je dis sa femme parce que justement elle est lesbienne ou vous voyez genre quand c'est intégré comme si on parlait d'un chien ou d'un chat ou d'un d'un hétéro quoi d'un truc normal et parce que c'est normal donc c'est pour ça que des fois voilà j'étais un peu et et voilà il y avait 2-3 trucs comme ça ou 2-3 clichés de l'homme viril et la femme qui se fait dès par l'homme viril et t'es là bref mais tout ça pour dire que c'est de la romance cliché mais en même temps vous savez que moi c'est ça que je lis donc y'a pas de soucis c'est guilty pleasure donc voilà il va y avoir les clichés de voilà du mec qui est trop fort et d'elle elle est là ouah il est trop fort mais voilà ça va pas déranger plus que ça y'a rien d'archi problématique ou quoi que ce soit mais je commence à comprendre pourquoi les gens aiment bien Vicky Land et son écriture et tout ça parce que c'est archi c'est vraiment addictif en fait c'est bien écrit c'est écrit chapitre court etc c'est et y'a de l'humour de temps en temps et donc et donc ça se fait du coup on s'attache direct au personnage y'a des petits moments un peu tristes etc qui pareil nous font nous attacher au personnage donc ça marche nickel et ouais je comprends pourquoi ils aiment bien parce que franchement l'histoire m'intéresse pas plus que ça les personnages m'intéressent pas plus que ça mais c'est tellement bien écrit et tellement addictif que bah à l'air de rien j'ai lu 120 pages à à ma première lecture là là je vais m'arrêter mais voilà ça s'est mis comme de rien et et j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice donc je vais peut-être me pencher vers d'autres écrits de Vicky Lund et notamment ceux qu'elle a avec Penelope Ward parce que tout le monde est fan et je comprends pourquoi franchement c'est c'est la bonne recette quoi le truc qui est addictif qui va vite et qui qui est marrant en même temps et qui est une romance classique mais n'empêche que bah voilà c'est pas une histoire c'est une histoire qu'on a vue et revue mais en même temps elle fait pour que ce soit addictif et qu'on ait envie de lire donc franchement c'est pas mal et donc pour les fans de l'autrice je pense que vous aimerez forcément et puis les fans de romance pareil parce que c'est une romance tout ce qu'il y a de pure romance avec les challenges tout ce qu'il y a de pure romance donc voilà ah oui aussi il y a une histoire de chapitres alternés du genre il y a le passé du mec donc on a des chapitres dans le passé du mec et on a des chapitres dans le présent qui sont du point de vue de la fille et dans le passé c'est du point de vue du mec et j'ai bien aimé aussi ça j'aime bien quand c'est des schémas narratifs qui sont un peu originaux et qui alternent le passé et tout c'est un peu chiant parce que vous avez envie de savoir la suite du moment du passé et après la suite du moment du présent mais en même temps ça va vous faire une autre lecture c'est ça qui donne le suspense et qui donne envie de lire la suite c'est que c'est qu'à chaque fois on veut passer au chapitre suivant pour avoir la suite de ce qu'on a eu avant enfin bref vous n'avez rien compris mais je me comprends voilà mais j'aime bien ce schéma narratif c'est très très plaisant voilà c'est tout je voulais juste faire un update sur ce livre et ne pas oublier telle la Dory que je suis voilà je vous laisse pour ces tupudates vous avez assez vu ma tête bye je viens de voir que mes boutons étaient whiter than me c'est dur d'être whiter than me je déteste quand ils sont comme ça ils sont horribles ils sont trop moches et c'est horrible et je suis désolée pour tous ceux qui ont des triggers de maladies de peau etc en mode je suis toujours trop cracra quand je filme genre mais mes cheveux sont propres mais ils ont toujours l'air d'être what the fuck je vous jure je suis trop sniff et c'est dur d'avoir de l'acné ça me saoule vraiment et je suis désolée pour les gens que ça dégoûte etc mais en fait je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit sur le livre et je sais pas si je vais être capable de le refaire donc ça me saoule mais je suis trop triste j'en ai marre mais je pouvais pas prévoir genre je me suis lavée le visage pour aller dormir et entre ce moment là et le moment où j'ai lu mon livre ça fait quelques heures bah les autres ils sont sortis de ma peau en mode coucou et bah je les avais pas lus et donc voilà c'est dur d'avoir de l'apnée mais bon bref y'a plus grave dans la vie mais je voulais m'excuser auprès de vous auprès de vos yeux voilà goodbye salut c'est encore moi ou plutôt mes narines je viens en direct de My Dodo pour vous dire que je viens de regarder mes mails et j'avais dit dans les vlogmas enfin j'avais dit dans un vlogmas que j'avais pas reçu un livre de MXM Bookmark et je leur ai envoyé un mail ils m'ont renvoyé un mail et déjà ils font des blagues ils sont trop drôles j'adore et en plus ils m'ont dit c'est un esprit de Noël vengeur qui vous l'a pris et j'étais ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer que les frais de port m'étaient à leur charge et ils m'ont donné un bon d'achat de 10 euros à utiliser sur le site de Mix & Bookmark je suis trop contente c'est tout bye j'arrive même pas à ouvrir les yeux je vous jure je sais pas bref il est 4h du matin je fais une insomnie j'arrive même pas à ouvrir les yeux et cet angle c'est le meilleur de toute la vie vraiment on dirait vraiment une patate et j'adore magnifique mais je suis en train de penser à un truc et si je le dis pas maintenant je vais pas réussir à dormir donc ça m'énerve je suis en train de penser aux autrices qui m'ont envoyé leurs livres et que j'ai accepté au tout début parce que genre bah parce que genre oui vous voyez j'étais en mode ah ok cool oui oui mais déjà que voilà les livres que je reçois de maison d'édition etc j'arrive pas à les lire les livres qui sont dans ma wishlist ou qui sont dans ma pâle que j'ai trop trop envie de lire et que je connais etc j'arrive pas à les lire donc comment vous expliquer et mais genre si vous regardez cette vidéo si vous êtes parmi les autrices donc je pense à Anne-Sophie Nora il y a aussi une certaine Laura qui devait m'envoyer son livre mais je crois que je l'ai jamais reçu donc voilà mais il y a ces trois autrices là qui m'avaient envoyé leurs livres et qui sont trop gentilles et qui m'avaient mis un petit mot trop gentil et elles sont trop gentilles et genre le dernier truc que je veux c'est genre leur faire de la peine etc donc ça me sniff sniff et j'espère que tout se passe bien pour vous et que tout va bien se passer pour pour vos projets d'écriture etc mais je suis tristesse et boule de gomme et voilà fallait juste que je le dise donc si les filles vous passez par là vous voyez ma tête de patate à 4h du matin je pense à vous et je suis trop sourie parce que vraiment vous avez en plus dépensé de l'argent pour me l'envoyer enfin si vous êtes intéressé enfin je dis ça mais si je vous dis même pas les résumés de tes livres je sais pas quoi mais bref si vous avez du temps si vous savez pas quoi faire et que vous voulez découvrir peut-être des nouveaux livres de nouveaux auteurs des choses que qui sortent de l'ordinaire et qui changent et qui sont pas les trucs publiés qu'on voit chez partout et tout le monde je vous mets les liens en barre d'infos du livre de Anne-Sophie qui est un young adulte fantastique en mode un petit peu twilight etc enfin c'est pas twilight mais vous voyez ce que je veux dire avec ouais du fantastique au lycée des choses comme ça un petit peu si je me souviens bien le livre je vous mettrai le livre de Nora qui je sais pas trop de quoi il parle mais il a l'air assez poétique et puis le livre de Laura que je n'ai pas reçu mais qui s'appelle Draconite je crois et ça doit parler de dragon ou d'un truc comme ça et donc voilà je vous mets ça en barre d'infos si jamais vous voulez checker je vais aller dormir vraiment il est 4h du matin faut que j'arrête goodbye n'hésitez pas à aller checker les liens en barre d'infos goodbye bonjour regardez pas mes boutons je suis encore en mode patate à chaque fois je me filme à partir de là pour pas qu'on voit mes boutons mais vous avez remarqué quelque chose ah j'ai trop galéré pour les avoir parce que on voit ma vieille découpe attendez je me mets devant le feu j'ai trop galéré pour les avoir parce que j'arrive plus à commander sur Amazon parce que ma carte elle bug enfin bref on s'en fout mais j'ai trop galéré du coup je suis allée chez Dirty et je les ai eus et regardez ça change la vie je peux faire ça je peux poser mon téléphone bon imaginons que je mets ma vidéo en route mais après je ne m'entends plus parler et après je fais ce que je veux je vais où je veux je vais voir mon chien coucou Kiki t'as mis les airpods oui tu t'en fiches un peu il s'en fiche un peu et bref voilà ça change la vie mais voilà c'est mon cadeau de Noël et j'ai plus de batterie donc de toute façon voilà mais ouais je recommence à vloguer tous les jours ça va pas j'ai pris le rythme et en plus là mes parents m'ont laissé toute seule ils sont partis dans le sud hé mes boutons ça va pas du tout ils sont partis dans le sud et donc je suis seule et donc tout ce que je vais pouvoir faire c'est vloguer bon mon appareil photo m'a coupé parce que plus de batterie merci merci par contre je n'entends pas les bruits extérieurs 180 boules pour que je les fasse gicler comme ça mais je crois qu'il y a un chat qui est en train de mourir Est-ce qu'ils sont dans les bars Qu'est-ce qui se passe ? Hello ? C'est les chasseurs ? Mais quelle bande d'imbéciles ! Ils appellent quoi ? Des oiseaux là ? Ils appellent leurs chiens ? Achille viens ! Te fais pas tirer dessus ! Bienvenue ! Bienvenue à la campagne ! Achille viens ! Tiens ! Tiens ! Oh les gens qui gueulent dehors ! Ah ça y est tu veux rentrer ? Bref je me suis fait interrompu une cinquante millième fois ! Je crois que les gens, mon téléphone, l'électronique, personne ne veut que je vlog. Ils sont là, les vlogmas c'est fini t'arrêtes ! Et ils ont raison ! Je dois avouer qu'ils ont raison. Mais c'était pour vous montrer que je perds déjà mes airpods, que je suis déjà en train de les laisser tomber par terre. Et c'était quand même cher et ça sert à rien ! Mais c'est pas grâce à un investissement pour le travail ! Bref ! Et en plus ma carte bleue elle marche plus, franchement j'en ai pas ! Je crois que ma banque elle m'a bloquée ! La meuf elle achète trop sur Amazon ! Laissez-moi danser ! Noël c'est fini ! Mais je fais toujours des vlogs apparemment ! Parce qu'en fait je suis en train de rattraper les vlogs des autres gens ! Là je suis en train de regarder les vlogmas de Sèv de... Il est bien ce livre ! Et d'ailleurs heureusement que je regarde ses vidéos parce qu'elle dit des thrillers etc... Et rappelez-vous j'ai acheté 40 000 Stephen King pour aucune raison autre que ça faisait un arc-en-ciel dans ma bibliothèque ! Et donc heureusement elle me donne envie de lire du thriller ! Donc... Super ! Et je suis toute seule avec mon kiki ! Et il va falloir que je sorte le promener, ça va être une épreuve... Une épreuve de Koh-Lanta ! Et voilà ! D'ailleurs là je vais aller au courrier ! Est-ce que vous vous en fichez ? Oui ! Mais voilà ! Je sais pas pourquoi... Ah oui j'étais venue vous dire regardez ! Je l'ai perd déjà ! Et je me retourne regarder mes vlogs et manger mes céréales ! Goodbye ! Bonsoir Paris ! Je suis essoufflée parce que je suis allée au courrier ! Oula ! Un pélican ! Je suis coupée mais tant mieux parce que je ressemble à un pélican ! Et... Je suis vraiment essoufflée ! Je suis juste allée au courrier ! J'en ai marre ! Ah oui update ! C'est pas révolutionnaire en fait ! La fille après avoir dépensé 180 boules ! Mais des fois ça se déconnecte, des fois ça se reconnecte ! Et voilà ! Mais c'est un petit peu révolutionnaire pour moi parce que je fais toujours que de bouger dans tous les sens quand je regarde une vidéo ! Et donc euh... Sur ce côté là c'est pratique ! J'ai pas fait tomber mon téléphone au moins 15 fois aujourd'hui ! Donc euh... Ça... Ça a changé ça au moins ! Voilà ! J'ai pépé ! Je vais mourir ! Et j'ai encore des cadeaux de Noël ! On est le 27 décembre ! Et j'ai reçu un cadeau wishlist ! Donc je l'ai ouvert parce que euh... C'est passé Noël donc j'ai le droit ! Et voilà ! C'est de la part de June donc euh... Qui m'avait déjà envoyé sa petite box euh... De ses produits qu'elle fait sur Etsy ! Donc euh... Sa boutique elle s'appelle Valley of Paper ! Et euh... J'avais trop aimé ses... Ses petits goodies ! Et elles m'ont offert un livre pour Noël ! C'est pas bien June ! C'est vraiment pas bien ! Elle a mis euh... Quand j'ai vu le titre j'ai rigolé car normal n'est pas un mot qui te caractérise et tant mieux ! Trop mignonne ! Et donc c'est Am I normal yet ? De euh... Holly Bourne ! C'est ça ? Et euh... Je crois que c'est sur euh... Les troubles de l'anxiété aussi je crois ! Donc euh... C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist ! J'avais vu sur euh... Les chaînes anglaises et américaines que ça parlait d'anxiété ! A tes souhaits Achille ! J'ai trop hâte ! Ça a l'air trop bien ! Et euh... Voilà ! Merci June ! C'est mal ! Faut arrêter les cadeaux de Noël ! Mais d'ailleurs en plus je suis perplexifiée ! Parce que... L'autre coup je regardais euh... Ma wishlist euh... Euh... Coloriage avec mes livres de colorage ! Et il y a des livres de colorage qui sont... Qui ont disparu ! Et bah c'est pas moi qui les ai ! Donc euh... Je sais pas what is happening ! Mais euh... We will see ! Et puis sinon euh... Cadeau de moi à moi ! Comment me remercier ! Euh... Oui parce que j'ai... J'avais en tête de... Et si j'ai envie de le lire maintenant tout de suite ! Comment vais-je faire ? Donc je l'ai commandé à fond la caisse ! Je suis... Zinzin ! Voilà ! Donc ma soeur m'avait offert le numéro 3... Enfin le troisième tome de cette trilogie ! Je me suis pris le 2 parce que je suis zinzin ! Voilà ! J'ai pris la bonne édition ! Là t'es pas magnifique ! J'aime trop ces trucs là ! Ça me ravit ! Euh... Bref ! Et donc euh... Et donc voilà ! Mais je sais pas pourquoi j'ai trop envie de lire cette saga en ce moment ! Enfin cette trilogie ! Et donc euh... Bah au moins j'ai les 3 ! C'est bon ! C'est bon ! On peut se calmer ! Je vous laisse à plus pour une nouvelle update vraiment très intéressante ! C'est bon ! J abnormal désolée ! C'est le circuit du te laissez deception ? C'est un Bew Bonsoir ce petit update pour vous dire que je suis bête si vous entendez des bruits dehors C'est encore la chienne des voisins qui pleure Je sais je vais la secourir un jour et un jour viendra Mais écoutez je viens d'arriver là avec mes gros boutons Et je suis bête ou quoi ? Parce que j'ai déjà vu 2-3 personnes qui l'avaient lu notamment sur Instagram et tout Et qui étaient en mode ouais c'est prévisible Et j'ai pas capté J'en ai pas Mais du coup comme j'ai vu je crois 2 personnes déjà Quand tu vois c'est une intrigue prévisible Je me suis dit bah ok Je m'attendais à ce que ce soit prévisible Et genre là il vient de se passer un truc Et je viens de capter le rapport Alors que c'était prévisible à ce truc A ce truc mais j'avais pas capté Je suis bête ou ça se passe comment ? Et je me disais aussi que ça mettait du temps pour qu'ils avouent leur truc Là je me disais ah ça met du temps Pourquoi ils s'avouent pas ? Pourquoi ils racontent pas ? Maintenant je sais pourquoi C'est parce que je suis bête Bref je suis choquerie Mais à part ça A part le petit plot twist là Que tout le monde avait vu venir Sauf Bibi Forcément Sinon ouais Je me dis à chaque fois dans les romances Les romances hétéros etc A chaque fois il y a des petits trucs Que maintenant je suis Parce que par exemple Un moment elle vient en cours Avec une robe courte et machin truc Et lui elle est là Non mais ça va pas De venir en cours comme ça Tu perturbes tout l'auditorat masculin Et j'étais Et moi alors ? Elle me perturbe également Elle peut perturber les filles Également Et voilà C'est des trucs de romances Romances hétéros En mode le mec il est jaloux Et en mode C'est pas inclusif du tout Genre à chaque fois c'est Les filles sont avec les garçons Et les garçons sont avec les filles Et les filles sont attirées par les garçons Les garçons sont attirées par les garçons Enfin vous voyez ce que je veux dire Mais c'est ça dans toutes les romances hétéros Mais à chaque fois je suis là Oh ! Mais bref Voilà Donc je voulais juste vous dire Que j'étais bête Et voilà je reparle Salut Attendez je reviens Avec cet angle magnifique Parce qu'il vient de se passer un autre truc Le mec Le mec il a un chien Il a un labrador Je crois que c'est un labrador Un labrador noir Enfin bref il a un chien Et là il est là Il se tape une crise Là monsieur il balance son verre Contre la fenêtre Le verre explose Gna 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 Enfin bref il se tape une crise Et le chien Il va bien ? Il est où ? Il va pas marcher sur le verre ? Il va pas manger le verre ? Qu'est-ce que ? Qui s'occupe du chien ? Ok ? Quand vous mettez des chiens dans les histoires Appel Appel Auteur Autorisse Faites attention au chien Merci C'est les éléments les plus importants des histoires Bon je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Je vais finir ce livre Un jour je vais le finir Je vous jure C'est parti Je finis Je finis Update Ça y est Il promène le chien Vous êtes ravis ou pas ? Il a dit Je prends enfin une douche Grave moi Et décide de promener Murphy Pour me changer les idées Et faire passer le temps Non mais mec Promène Murphy C'est tout Genre tous les jours Genre pas pour te faire passer le temps Et prends une douche Not like me Mais oh Il promène le chien C'est déjà bien C'est bien C'est bien C'est bien Ça y est j'ai fini J'ai fini Tos D'ailleurs je sais pas quelle heure il est Faut que j'aille sortir mon chien Parce que c'est pas tout De crier sur les gens Qui sortent pas leur chien Alors comme je le disais au début Ça a été un plaisir De découvrir la plume de Vickiland Et ouais je comprends Pourquoi les gens l'aiment bien Parce que c'est archi addictif Et c'est pas mal fait Et sachant que c'est pas son premier bouquin Etc Voilà c'est un peu dur De trouver des intrigues Et tout Et ben voilà Moi j'ai été J'ai été étonnée Personne d'autre ne l'a été Mais moi Oui Et puis sinon voilà C'était les classiques romances Que j'aime bien Mais que par moments Voilà il y a des Il y a des clichés Il y a des Il y a certaines petites phrases Qui sont pas très LGBT friendly Tout le monde dit Il est beau Le mec il est beau La meuf elle est belle Ils ont des autres gens Autour d'eux Qui sont beaux Mais il y en a pas un Qui peut être gros Aussi Et qui peut être pas beau Aussi Mais au final Ouais c'était Voilà c'était très Romance Romance habituelle Et franchement Bah j'ai bien aimé Je l'ai lu Je l'ai dévoré Et j'ai bien aimé J'ai été archi Surprise par le plot twist Alors que j'aurais dû deviner Dès le premier chapitre On est tous d'accord Mais voilà A croire que j'en ai pas lu Assez dès comme ça Enfin bref Et voilà Au final En lisant la fin Je me suis dit La différence d'âge Quand même Parce que Vous verrez Pour ceux qui le lisent Il y a une histoire Une histoire Qui m'a Qui m'a chouque Malgré que personne Enfin tout le monde Avait compris Sauf moi Et Et c'est vrai Qu'elle elle a 25 ans Et lui il a 32 ans Et Et ça se ressent De par De par Un moment Un plan de l'histoire Enfin bref Mais bon A part ça Franchement Ça s'est bien lu Et voilà C'était C'était une petite romance Comme ça Moi ça m'a Moi ça m'a Ça m'a chouque Malgré que C'est pas très original Mais Moi j'étais chouque Et c'était sympa Alors à part La fin là Par contre Vers Je sais pas Les 50 dernières pages Je dirais Ouais je sais pas Les 50 dernières pages Elles servent à Rien C'est là La petite dame Elle nous a fait un coup Qu'ils nous font dans toutes les romances C'est juste Là Qui doit avouer Un truc Et genre C'est même pas un truc mal Genre Ils ont rien fait de mal En fait Y'en a aucun qui a rien fait de mal Mais ils sont là Je vais pas lui dire Et en fait Y'a rien Il se passe rien Ils ont juste à se causer Et ils se causent pas Et genre pendant 50 pages Ils sont séparés Ils sont là Ils sont tristes Chacun de leur côté Mais je peux pas lui dire Elle est mieux sans moi Il est mieux sans moi C'est mieux Si on n'est pas ensemble Et t'es là Mais bon voilà C'est passé vite Parce que c'est assez addictif à lire Donc voilà C'est pas mal Bon c'est pas les livres de l'année Mais j'ai l'impression Qu'en ce moment Je lis que des livres comme ça J'ai pas eu de coup de coeur Depuis super longtemps J'ai pas eu de très bonne lecture Depuis super longtemps Mais en même temps C'est sympa de lire des trucs comme ça Aussi de temps en temps Ça m'a changé les idées C'était sympatoche Voilà Pour mon avis Achille J'ai une grande nouvelle A t'annoncer Y'a une abonnée Qui a cru que tu étais un chat Qu'est-ce que ça te fait ? T'es un chat ? T'es un chat ? Il est fixé Oh non t'es pas un chat Oh non t'es pas un chat Oh oui t'es un gros chien Un chien d'attaque Tu fais peur ? Bah oui Tu gardes bien la maison et tout Tu fais peur au facteur ? Bah oui Non mais quand même Regardez ces grosses pattes Puissantes Et qu'il a De grandes dents Je peux pas vous montrer ses dents Parce que Il a peur quand on monte ses dents Après il croit qu'il est chez le Chez le vétérinaire Montre tes grandes dents Grrrr Montre tes grandes dents De loup T'es un petit loup T'es un petit loup T'es un petit loulou Il y a aussi les voisins Qui font que dire Non mais c'est un bébé Il a pas encore grandi Il a 5 ans C'est pas un bébé Oui Tu soupires Personne te respecte ici Petit chat Bonsoir en direct De la station Les coutures Je sais pas ce que j'ai Je lis Je me demandais pas Mes parents sont partis Je suis là Je lis Donc bonsoir Si vous entendez du grignotage Un petit peu bizarre Voici les raisons du pourquoi Du comment Et là il y a un tapis de course Lul D'avinez Qui ne s'en sert pas Moi J'ai mis une petite lumière Pour lire Guetté Je vais essayer de pas la bouger Parce que voilà C'est un petit serpentin Bref Et Oui à lire Avec le deuxième service presse Oui Donc j'en ai fini Pendant que je peux lire Je vous jure Je Je me les dévore Parce que bah déjà J'ai envie de lire ça en ce moment Et en plus Comme ça Ce sera fait Parce que je stresse tellement Je me suis dit J'arriverai jamais Vu que je lis jamais J'arriverai jamais à lire Et Et bah là Je suis motivée Donc je lis vite fait Mes co-romans J'en suis qu'à la page 26 Mais je suis trop étonnée Parce que ça va à fond la caisse Déjà Je sais pas Ça va à fond la caisse Et c'est un peu bizarre Dans le sens où C'est très Young adult Et ils vont même Rentrer à l'université Mais c'est très young adult Comme Comme Je sais pas Comme style D'écriture Et aussi c'est très Fanfiction Ish C'est à dire que ça commence Comme une fanfiction La meuf qui se réveille Comme dans After La meuf qui se réveille Et qui se coiffe Et Qui a un rendez-vous Dans un café avec Harry Styles Et voilà Ça commence comme ça Des fois il y a des moments Bizarres Par exemple la jeune fille Elle est surnommée Yel Parce qu'elle a toujours Voulue rentrer A l'université de Yel Et rien que ça C'est bizarre Parce qu'en plus Voilà c'est son dernier jour Dans sa ville Là elle va Entrer à Yel Et elle a toujours été En crush sur son voisin Mais littéralement Tout ce qu'il a écrit Dans le résumé C'est en 10 pages C'est qu'elle a toujours été En crush sur son voisin Ils jouaient ensemble Quand ils étaient petits Et au bout d'un moment Ils ont arrêté de se parler Et là Le mec Il vient chez elle La maison Chez elle C'est les 10 premières pages Et il lui dit Oh mais tiens Pourquoi est-ce qu'on a arrêté De se parler Au fait Elle a Je sais pas Puis elle est là J'aimerais bien plus te parler Puis qu'on se voit A Yel Et tout Vu qu'on y va ensemble Et etc Et elle a Ah ouais trop cool Et elle est en me doigt Trop cool Il m'aime bien Et machin Et j'étais Mais où est l'enjeu Le dilemme Ça y est Ils sont déjà Enfin vous voyez 10 pages Et c'est déjà fait Enfin je sais pas J'ai pas compris Donc je vais voir la suite Mais ouais Du coup elle est surnommée Yel Alors qu'elle s'appelle Alissa Rien à voir Et ça fait trop bizarre Parce qu'il lui dit Salut Yel Est-ce que tu sais Que moi aussi je vais à Yel Et genre J'étais Tu vas dans Yel Bref Et je venais juste De prendre la caméra Pour vous dire que Là il est en mode Il essaye discrètement De lui demander Si elle a un copain ou pas Et il y a là Et elle a dit Ouais j'ai pas trop eu le temps Pour ça Parce que voilà Je me consacrerai pour mes études Et il a dit J'espère qu'à la fac Tu prendras le temps D'ouvrir ton coeur On a qu'une seule existence Et je ne parle pas De vivre par procuration Dans les livres Mais bien de ta vie I have been attacked Je ne vous ai pas demandé De m'attaquer Bref Bah ouais En tout cas ça change De ma lecture d'avant C'est tout Cette couverture est magnifique Je suis en train de lire Mais c'est Revice Presse Vous n'êtes pas fière de moi Si vous l'êtes En plus parce que je viens De poster mon avis Sur le premier Sur Instagram Et je ne sais plus Qui m'a dit Je crois que C'est Val De Val Books and Beauty Je crois C'est son pseudo Elle me dit Oui tu as vaincu le stress Et j'ai dit Oui Parce que Bah ouais Vous savez comme je suis Donc voilà Je reprends l'angle magnifique Mais j'en ai marre Je crois que c'est Twitter Qui m'a corrompu Parce qu'à chaque fois Que je vois une phrase Genre là Elle a dit J'enfile ma tunique gris souris Sur un legging noir Et des ballerines assorties Et franchement J'imagine à chaque fois Genre Sur Twitter A chaque fois Qu'il y a une photo D'une fille qui passe Qui ressemble Comme les filles Elles avaient toutes La même tête En 2005 On faisait toutes Des franges Des machins Enfin bref Et il y en a Qui ressortent des photos De quand elles étaient Plus jeunes Et etc Et à chaque fois Il y a quelqu'un Qui commente Et qui dit J'enfile mon legging Je mets Je mets que du mascara Parce que je suis belle Naturellement Je me lisse les cheveux Et je vais rejoindre Aristides Dans un café Parce qu'en vrai Toutes les fanfictions Étaient comme ça Genre C'était archi ça C'était Je me réveille Pour mon nouveau jour de fac J'enfile mon legging Et je rejoins Aristides Et aussi Je voulais vous dire Qu'en fait C'est beaucoup La narration C'est beaucoup Comme disent les anglaises A lot of tell And not show Genre c'est beaucoup Dit Et non Montré Genre en mode Là elle dit Je me dirige Naturellement Vers la table AF Enfin de A à F Puisque je m'appelle Conrad Et c'est souvent Je suis comme ça J'ai des cheveux Blancs Je sais pas comment vous dire Puisque j'ai des parents Qui Enfin C'est beaucoup Ça nous dit Beaucoup les détails Et ce qui se passe Au lieu de L'intégrer Dans Dans l'histoire Et de dire Par exemple Quelqu'un Qui l'appelle par son nom Et du coup On sait qu'elle s'appelle Machin truc bidule Et à la place c'est Je m'appelle machin bidule Je fais ci je fais ça Et je suis comme si je suis comme ça Et ouais Ce qui fait que ça fait Très fanfiction Et très Très young adult Parce que Voilà S'il y a pas Beaucoup de De style Non de Je sais pas comment vous expliquer Parce que Je ne suis pas très très intelligente En anglais J'aurais l'air intelligente Je serais là It's a lot of tell Not a lot of show Et là En français je suis Alors en fait Je sais pas quoi vous dire Je m'appelle On dirait une liste et tout On dirait une vraie présentation A l'oral Au lieu d'intégrer tout ça Dans des dialogues Ou dans des événements Des choses comme ça C'est tout Bonne nuit Au revoir Bon apparemment Je vais faire un commentaire A chaque ligne Le slow shaming C'est pas bien Enfin le Girl on girl hate Là plutôt Parce que La fille elle vient de rentrer Elle découvre sa coloc Dans sa chambre Voilà De colocation Là elle vient de rentrer Dans la chambre Elle découvre sa coloc Qui est blonde Aux yeux bleus Machin Et son ami d'enfance Là il se tapait Achille est montée Sur le tapis de course Tu vas courir Kiki Le truc qui ressemble A un suppo C'est une lampe fusée Une lampe Une veilleuse Parce qu'on dormait là Avec Kiki Enfin bref On s'en fiche Kiki tu vas faire De la course De la course à pied Tu vas faire De la course à pied Donc si vous entendez Du bruit C'est ça Jolie Oui Achille Il a roté Bref Donc bon Bref Bonsoir Elle vient d'entrer Dans sa chambre Elle découvre sa coloc Qui est blonde Aux yeux bleus Enfin qui est belle Je sais pas quoi Et son gus Là qu'elle aime bien Son look Là il était sorti Avec une belle gosse Blonde aux yeux bleus Et tout Elle est en mode J'ai toujours été jalouse De ce genre de fille Gna gna Elles sont parfaites Elles m'énervent Et donc l'autre Elle la déteste Juste parce qu'elle est belle Là elle dit Bah je ne peux pas m'empêcher De la détester Elle t'a même pas dit un mot Girl Et là elle est en train De la décrire Comme quoi Elle est mince Et tout Elle a encore une Qui mange Et moi je grossis Je sais pas quoi Et on aime pas Le skinny Shade On préfère Quand les filles Entre elles Sont gentilles Vous voyez Feminism Feminismem On aime pas trop Quand elles sont en mode Ouais L'autre skinny Là Elle m'énerve Squelette How about No Je reviens Bien sûr Dans quelques minutes Pour un autre commentaire On le sait JPP J'arrive pas avec cette lecture Il se passe quoi Parce que Déjà JPP Là on a eu une séance Elle est à la fac La meuf Elle sort de sa douche Elle se prépare Pour aller à un rencard Avec le gars Et Sakolo Qui a eu une pote Sakolo Qui lui dit Tu vas pas t'habiller Comme ça Non mais c'est quoi ce style Oh là là On va te relooker ma chérie Et Bon finalement Elle lui choisit ses habits Puis après elles sont là Tu te maquilles pas Puis elle a l'autre Bah non On va au ciné On va être dans le noir Elles sont bon Bah tant pis Mais on te relookera Un autre jour Enfin bref Déjà Non Déjà Elle se habille comme elle veut Bref Et on s'en fout Et le fait qu'elle compare La fille dans sa tête Elle est insupportable Elle fait que de comparer Moi j'ai plus un style classique Mais au moins Je suis pas une fille Comme les autres J'aime pas trop Enfin j'aime plus Les trucs de Je suis pas une fille Comme les autres Moi je mets des robes De vieille dame Mais j'aime bien Ouais c'est cool Bah c'est cool Puis les autres Elles mettent ce qu'elles veulent aussi Enfin bref Et Elle est trop bizarre La fille dans sa tête Elle est en mode Quand les filles lui ont dit Bah tu vas pas mettre ça Elle est là Ah je savais Que je pouvais pas Que je pouvais pas être amie avec Je vais les détester Et tout Et Après elle dit Bah j'ai que ça comme habille Puis les autres m'ont dit Ah bah t'inquiète pas On t'emmènera faire du shopping Et après Elle a Ah elles sont trop gentilles Mais tu viens pas dire Que tu les détestes Parce qu'elles ont critiqué ta tenue Enfin J'ai pas compris Et genre là Bah elle va au cinéma Avec le mec là Le mec il dit quoi Il dit Il y a 50 nuances Plus clair Ils vont aller voir 50 nuances Non mais Ils vont aller voir Fifty Shades J'en veux plus Elle a dit oui Alors qu'elle a lu les livres Et qu'elle a vu Les premiers films Et machin Ah ok Non Tu vas pas voir Tu vas pas voir Fifty Shades Pour un grand cœur Avec un Je suis trop gênée Attendez Je lis la page Je crois que je vais être trop gênée Quoi ? Lorsqu'il s'aperçoit Que certaines scènes Me mettent Quelque peu mal à l'aise Il passe son bras Autour de mes épaules Non C'est trop gênant Au contraire Genre Moi je me barre rien du cinéma Et voilà C'est tout Il est en mode Ça t'a plu Et là ouais C'était sympa Et ça n'a pas l'air De t'avoir embellée Plus que ça Si si Et après il passe à un autre truc Genre C'est quoi ton genre de film Mais les gars Vous êtes allés voir 50 nuances Encore un film romantique Chouchou Enfin vous voyez Romantique Même si il y a une scène Olé olé Voilà C'est un peu gênant Pendant 5 minutes Mais Fifty Mais on va pas voir Fifty Shades Pour un rencard Enfin What do I know About rencard I don't know Anything Je ne sais rien Comme j'en ai Je Jon Snow Parce que Voilà les rencards Voilà I don't know Mais J'irai quand même pas voir Fifty Shades Et au moment Où j'essaie de l'olé olé Si on me passe un bruit Autour des épaules Mais j'assassine Je sais pas C'est trop gênant C'est genre leur premier rencard Et vous voyez Fifty Shades Mais ouais Non non mais franchement Attendez j'ai lu que ça Il me reste tout ça Mais je me demande What is going to happen Parce qu'ils sont déjà Allés voir Cinquante nuances degrés Je suis en PLS Bref Venez me chercher J'ai du mal Bye bye Les gars Ce livre est trop bizarre Je comprends pas Je suis là là Je sais pas combien de pages J'ai lu J'ai lu 100 pages Pile poil Sur Sur 300 A peu près J'ai rien J'ai rien compris Je comprends pas C'est trop bizarre C'est trop bizarre C'est trop bizarre Je comprends pas Georges Georges Le Gus Il embrasse la fille Après Il sort avec une autre Et il dit à la fille Non non je suis désolée Elle est là Ouais t'es un connard Et après finalement Il est là en mode Ah ouais bah viens On reste amis Elle fait ok Et il continue A la chercher A l'embrasser Et machin Et je suis Il a lancé un pauvre truc Du genre Tu comprendras pourquoi Tu comprendras pourquoi plus tard Genre Il se tape chacun Quelqu'un d'autre Tout en étant encore Un tiré là par l'autre Mais J'ai rien compris Si encore Le mec là Il est en mode Ouais je peux pas être avec toi Machin Mais il continue A lui faire des cadeaux D'anniversaire A l'emmener en rendez-vous Et machin Et truc Mais mec Je lâche là Qu'est-ce que Franchement Je comprends pas Bon déjà je suis pas ravie Par le style C'est à dire que Vicky Land C'était archi Addictif Donc j'arrivais à lire bien Parce que Même s'il y avait des clichés de romance Et même si je voulais prendre un personnage Pour taper sur l'autre Au moins Voilà c'était addictif Et etc Et tout Mais là J'ai déjà du mal avec le style Parce que Voilà je vous dis C'est assez basique Et ça peut plaire à certains Mais moi J'aime un peu moins ce style Et c'est assez young adulte en fait Et donc Je suis un peu moins Emballée Mais en plus Je pige rien A cette histoire Je comprends pas Parce qu'il doit y avoir sans doute Un truc comme quoi Le mec Il peut pas être avec la fille Parce que Parce qu'il a une raison Mais Au début ça se passait bien Ils étaient Sommouettes ensemble Alissa et son mec Luc Et puis après tout à coup Il se met à sortir avec une autre meuf Et elle est là Bah what the fuck Moi aussi j'étais Bah what the fuck Puis là en mode Ah désolé Mais ouais Mais je peux pas Désolé J'étais bah ok Non mais déjà moi ça J'aurais jamais accepté de ma vie Enfin le mec Je le revoyais plus jamais quoi Enfin Il sortait avec Avec la fille Et d'un coup il sort Et en plus vous verrez Qui c'est la fille Enfin bref Mais voilà D'un coup il sort avec quelqu'un d'autre Et il est là en mode Désolé Comment ça désolé Enfin Ah non non Et là ils sont la bombe Elle reste son pote Elle fait ok Et Et son pote Il lui fait quand même Un super cadeau d'anniversaire Et tout Il fait pour qu'il soit Tout seul les deux Tout le temps En rencard Et machin Et je suis là J'aime pas en fait Cette situation en fait Que J'ai bien compris que J'ai bien compris que Elle Elle est amoureuse de lui Et lui Il est amoureux D'elle Mais sauf qu'il peut pas Parce qu'il a une raison Quelconque Mais c'est trop bizarre C'est trop chelou Il sort chacun Avec quelqu'un d'autre Et il continue A remuer le couteau Dans la plaie Là j'aime pas Il y a un secret Qu'ils savent tous les deux Et puis qu'une pauvre fille Ne sait pas Et personne veut lui dire Et je suis en mode J'aime pas toutes ces situations Là J'aime pas Après Je sais que ça peut plaire A certaines personnes Parce qu'il y a déjà eu Des livres comme ça Que j'ai lu De chez Hugo Ou autre Des romances comme ça Que pour moi Toutes les situations J'étais là Non 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 Parce que pour moi C'est pas mon genre C'est pas mon genre de personne Genre si quelqu'un De toute façon Si on part d'un truc Où il y a un vieux mensonge Et que Il y a personne qui veut le dire Et que ça s'avoue pas Pendant 300 milliards de pages Là déjà Ça me saoule Donc voilà Et voilà Je sais pas J'ai pas connecté du tout Avec les personnages Et avec rien Mais voilà Comme de l'autre coup J'avais lu 6 ans De LCVNO Et j'avais pas aimé du tout Et il y a plein de gens Qui ont bien aimé Donc ça se trouve Voilà Je mesure mes propos Mais pour moi Ouh là là Tous ces mensonges Et tous ces quiproquos Là C'est vraiment les trucs Que je déteste Moi Dès qu'il y a un quiproquo Je suis là Ça déclenche de l'anxiété Etc Et je suis pas en train de lire Pour avoir de l'anxiété Non 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 Merci Ça va aller Donc je vais continuer A lire en diagonale Mais What the hell Ah puis je viens de voir Un je t'aime A la page 2 Ah je suis perplexe Je vous jure Là les gars Je suis perplexe Mais bon Ne vous fiez jamais Je vois Je vois toujours Plein de gens Qui disent Enfin moi J'ai toujours peur De donner des avis négatifs Surtout si c'est un partenariat Mais je vois toujours Plein de gens Qui disent dans mes commentaires Bah écoute T'as dit que t'aimais pas Et bah ça m'a donné envie De lire Comme quand j'ai parlé De 6 ans de LCVNO J'ai donné à plein de gens Envie de le lire Et après ils sont venus me voir En mode Ah bah c'était trop bien J'étais contente Comme ça Voilà t'as pu découvrir Un truc grâce à moi Même si c'est un truc Que j'aime pas Mais Donc voilà N'hésitez pas La couverture est magnifique Voilà Mais Ah vraiment pour moi C'est tout ce que j'aime pas Les quiproquos Les situations bizarres Les trucs où ils disent rien là Bon je continue The Diagonal C'est parti Allez 4 pages plus loin Et c'est la catastrophe Et je vous jure Déjà Déjà Y'a que des chansons clichés Que j'écoutais Quand j'étais adolescente Donc du coup Ça me fait trop rire Genre The Frey Et tout A Thousand Years De Christina Perri Et tout Mais genre Et genre Ça va faire crac crac Là dessus Non Je peux pas C'est trop drôle Je peux pas Je suis désolée Et en plus Et en plus Y'a tromperie Alors pour les gens Qui détestent les histoires De tromperie Mon dieu Ah je vous jure J'ai envie de rire Ouais pareil Achille Vraiment Y'avait pas de raison Là le mec Il vient dire Ah je ne peux pas Rester loin de toi Et elle Elle dit C'était pour te protéger Elle Elle dit Me protéger De quoi De moi De l'amour Il faut pas qu'on soit amoureux Parce que l'amour Ça craint C'était que ça C'était ça C'était ça C'est raison En mode Ah non je ne voulais pas tomber Amoureux Boy Bon bref Ça fait crac crac Sur A Thousand Years De Christina Perri Vraiment Le fou rire Allez on continue On s'amuse Bonsoir Bonsoir Si vous voulez des scènes olé olé qui sont bien Achille Non mais désolé il fait que de manger la poussière Et il s'étouffe Voilà Si vous voulez des scènes olé olé qui sont bien Et des premières fois qui sont réalistes Et lisez Chasseuse de la nuit Merci de rien Merci de rien J'ai fini What ? Je suis Il est quelle heure ? Il est minuit 0000 Ça fait peur Voilà C'était ma chronique Alors Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste Ça va être mon mime favori J'ai un peu pleuré en plus Non mais parce que Je vous jure J'ai lu les 200 dernières pages Donc j'ai lu 100 pages Normalement j'ai eu 200 pages en diagonale Et j'ai pleuré quand même Parce que Ah tu ronfles avec les yeux ouverts toi Ah j'ai pu péguer T'es le Il a les yeux ouverts On voit que le blanc ça fait de refer Achille Bref Il a les yeux ouverts Et il ronfle Il est trop moche comme ça Je vous préviens Les 100 premières pages C'est très frustrant Avec ces histoires de tromperie Et de Je t'aime Mais en fait Je peux pas Mais en fait Nanananana Ça m'a trop saoulée C'est pour ça que j'ai lu le reste en diagonale Mais après Il y a eu une révélation du pourquoi du comment Donc c'était pas juste parce qu'il voulait pas tomber amoureux Il y avait un truc Mais Ouais Je vais quand même A moitié chialer à la fin Parce que Il se passe un truc Et j'étais Bah tristesse Et puis j'aime pas Je suis très émotive Donc forcément Il s'est passé un truc Mais au final Ah je me jure Je sais pas Je sais pas quoi vous dire là Je suis archi perplexe Mais Dans le mauvais sens du terme Bah du coup Je sais que ça Ça peut vraiment plaire à certains Franchement Si jamais Faut dépasser les 100 premières pages Parce que Ça a l'air Basique Les 100 premières pages Mais après Voilà Il y a une autre intrigue Qui se met en place Et il y a un autre truc Pour les gens qui aiment bien les trucs Émotifs Ou je sais pas Enfin calme bien ce genre de truc Les trucs qui font pleurer là Vous allez aimer Mais Tout le début Bah vous avez eu mes réactions J'étais What the fuck Pourquoi ils se mettent pas ensemble Pourquoi ils font autant de mal A plein de gens autour d'eux What the fuck is happening Et après Il y a eu cette autre intrigue Et j'étais Why Et jusqu'à la fin Je reste Why Et je me demande Ce que va être le tome 2 Mais de toute façon En conclusion Bon j'ai pas Au niveau du style Et de l'écriture Etc J'ai pas été fan De ça Déjà Donc Ça m'a bien arrangé De le lire un petit peu En diagonale Parce que Voilà En gros j'ai rien loupé Et c'était pas Enfin C'est pas un style C'est pas un style que j'apprécie Vraiment Parce que ça va un peu lentement Et Enfin pas si lentement Que ça Mais Parce que des fois Ça passe du coq à l'âne Et on s'y attend pas Mais c'est une écriture Assez particulière Assez fanfiction Et assez young adulte Donc j'étais un peu C'est pas trop ce que je préfère Mais Et au niveau de l'histoire Je suis complètement What the fuck Parce que Parce que voilà Bon j'aime pas déjà Les histoires de quiproquos De mensonges De machin Et après pour la deuxième Un truc Parce qu'il se passe A la fin J'aime pas non plus Et Et j'aime pas Pour ceux qui le liront Y'a un côté égoïste Dedans Que j'aime pas du tout Et Surtout que j'aime pas Les trucs tristes Du coup Non Can we not Et Bah bon Après ça c'est personnel Y'en a qu'adore lire Des drames Moi j'aime pas ça du tout Donc Je préfère vous prévenir C'est un drame Et Enfin y'a un truc triste A un moment Mais ouais Pour que vous l'aurez compris Ca a pas été Une bonne lecture Pour moi Vraiment pas Par contre je sais Que ça peut plaire Parce qu'il y a plein de Bah pour Même pour les gens Qui sont Des filles Qui sont plus jeunes Je pense que J'aurais été plus jeune aussi J'aurais mieux Apprécié Franchement Ca serait arrivé A mon adolescence Y'avait toutes les musiques De mon adolescence J'aurais fait Trop bien Trop bien Mais sauf que maintenant J'écoute plus ça Mais Mais je veux dire J'aurais relay Dans mes années Ados Parce que c'était tout Ce que j'écoutais Et tout Et puis c'était ce que Je lisais aussi Mais c'est vrai que maintenant Bah voilà J'aime un peu moins Le style young adulte Et ça fait bizarre Parce que c'est un petit peu Style young adulte Et en même temps Bah il y a des scènes Olé olé etc Donc c'est de la mieux romance Mais voilà C'était particulier Et bon Après c'est tout Des ficelles que j'aime pas Mais c'est personnel Voilà Les histoires de quiproquos Les mensonges Les Maintenant je vais pas lui dire Pour pas lui faire du mal Et puis ça dure 107 ans Puis après à la fin Il ou elle dit le truc Et l'autre elle a Bon je vais avoir besoin De temps pour réfléchir Et genre ils repartent Comme ça pendant 107 ans Puis après ils sont là Ah je suis désolée Ah moi aussi je suis désolée Ah et puis après Voilà c'est tout Putain là 300 pages pour quoi Je suis désolée Moi aussi je suis désolée C'est tout Bref C'est pas vraiment des intrigues Et ça me Voilà Et heureusement Dans le Wikiland C'était que 50 pages Là c'est ça tout du long Et puis en plus Le truc triste je vous dis C'est pas un truc Que j'aime bien retrouver Dans les livres Donc moi ça m'a pas Et en plus La façon dont ça se finit J'étais en mode Non C'est archi égoïste Et archi Bref Voilà C'était pas la lecture de l'année Mais comme je vous dis Ça peut plaire à certaines personnes Donc ne vous fiez pas Aux apparences Comme dirait la voix Mais bref voilà Donc c'est lu Mes deux petits services presse Je suis trop contente Et j'aime toujours Cette couverture Elle est trop magnifique Et donc voilà Pour mon avis Ma patrie clignote Il est minuit Mon chien ronfle Je vous dis bye bye Je vous dis à bientôt Dans le métro C'est peut-être la fin de ce vlog aussi Donc merci d'avoir regardé Plein de bisous Et à bientôt Dans une prochaine vidéo See you later in the tractor Bye Bye